Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande pourquoi allons-nous à l'Église à Noël? Je me souviens d'une prédication du pasteur Hervé Martin, du temps où il était à la paroisse Saint-Pierre, il y a environ trentaines d'années. Il présentait la célébration de Noël comme une histoire cousue de fil blanc. Et lorsque nous y pensons quelques secondes, il n'avait pas vraiment tort. Tous les ans, nous allons à l'Église, physique ou sur Internet, pour y entendre le même passage de l'Évangile selon Luc, qui est ensuite expliqué par un prêtre ou un pasteur. Certains parlent de tradition, d'autres de répétition. Et pourtant, pour plusieurs d'entre nous, Noël n'est pas vraiment Noël sans cette lecture. Nous désirons entendre ces mots encore une fois, un peu comme un enfant qui demande toujours la même histoire avant de s'endormir. Cette année, je me suis intéressé aux bergers de notre passage biblique. La lecture indique qu'un groupe de jeunes hommes et peut-être de jeunes femmes gardaient leurs troupeaux dans la région de Bethléem. Durant la sainte nuit, un ange leur apparaît et leur annonce une grande nouvelle. Cette nuit, dans la ville de David, est née, pour vous, un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. La promesse de la venue d'un Messie attendue depuis si longtemps s'était enfin réalisée. Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur terre pour ceux et celles qu'il aime. Et cette belle histoire aurait bien pu se terminer avec ces mots. Marie et Joseph se réjouissaient de la naissance de leur enfant. Les anges ont déclaré la nature et la mission de cet enfant à des représentants de ceux et celles qui l'écouteront et le suivront. « Ce Messie est venu pour eux, les marginaux, les exclus, les sans-voix, les rejetés. » Tout avait été dit. Cependant, après le départ des anges, les bergers se regardent entre eux et se disent « Allons donc jusqu'à Bethléem. » Il faut que nous voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Nous sommes en droit de nous demander pourquoi les bergers voulaient absolument voir cet enfant. D'où est-il de la proclamation des anges? Est-ce un autre cas de personne qui a absolument besoin de voir pourquoi? Ou était-ce une volonté irrésistible de vivre une expérience qui va au-delà des mots? Depuis plusieurs siècles, nous accordons une très grande importance à la pensée dans nos églises occidentales. Notre foi en Dieu s'appuie grandement sur la raison. Nos traités de théologie tentent d'analyser, de déconstruire, de replacer dans son contexte historique la vie de Jésus. Nous accordons une place primordiale à l'intellect. Et il n'y a rien de mal dans tout ça. Cependant, toutes ces démarches nous amènent-elles, parfois, à négliger certains aspects importants de notre vie de foi? Quelle importance accordons-nous à l'émerveillement, le mystère ou l'inexplicable? Sommes-nous encore capables d'être touchés et même transformés par un événement qui semble banal à première vue? Comme plusieurs d'entre nous, les bergers n'étaient pas pleinement satisfaits d'entendre la bonne nouvelle proclamée par le cœur des anges. Ils désiraient voir cet enfant qui allait tout changer pour des gens comme eux. Ils souhaitaient être imprégnés de la présence de ce Messie qui commençait à peine sa vie. Ils voulaient vivre ce petit quelque chose de magique qui ne peut pas se recréer sur demande. Ils étaient à la recherche d'une expérience de foi qui n'a rien à voir avec la théologie ou les institutions religieuses. Plusieurs d'entre nous connaissent très bien certains passages de la Bible, les formulations de plusieurs confessions de foi ou les propos de grandes autrices chrétiennes. Nous pouvons parfois même citer quelques bons mots au bon moment dans une conversation afin d'épater la galerie. Mais sommes-nous prêts à faire l'expérience de Dieu dans le plus profond de notre être? Sommes-nous ouverts à rencontrer Jésus dans la vie quotidienne la plus ordinaire qu'elle puisse être? Je crois que nous sommes appelés à sortir de nos zones de confort que nous nous sommes construits. Nous sommes appelés à aller au-delà des mots, des explications ou des justifications pour notre foi. Nous devons tout simplement trouver des moyens pour vivre une expérience qui ne ressemblent à rien d'autre. Alors, pourquoi se rassembler à Noël? Nous connaissons très bien l'histoire proclamée toutes les années et soyons honnêtes, mon message d'aujourd'hui n'est pas si différent de celui des autres pasteurs. Mais peut-être avons-nous tout simplement le désir de vivre quelque chose de beau, quelque chose de vrai dans notre monde profondément brisé. Nous voulons rencontrer l'enfant Jésus d'une manière qui ne peut pas se résumer en quelques mots. Peu importe la plateforme que vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. Joyeux Noël! Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada